salut à toi premier vidéo de cette aventure au costa rica dans les prochains 30 jours je parle un peu un peu bas je suis un peu gêné parce que je suis ma famille d'accueil pour les deux prochaines journées l'aventure se divise en deux pour moi les deux premières semaines c'est une implication humanitaire pour la conservation de la faune du côté des populations de tortues dans la côte du pacifique donc là je suis en transition de formation pour les deux prochaines journées à savoir ce que va être mes tâches et mon équipe pour les deux prochaines semaines super intéressant où je suis situé présentement pour te dire au costa rica je suis en banlieue de la capitale san jose près de san pedro comment tu as dit ça comment tu as dit ça pascal et j'ai rencontré ma famille d'accueil donc bien sympathique la mère qui parle quasiment pas un mot anglais et moi quasiment pas un mot espagnol donc déjà là l'aventure commence de se sentir pas chez soi et c'est aussi une excellente dose d'humilité qu'on a besoin de temps à autre de pas être chez soi on est très vulnérable présentement on se sent pas soi même à 100% parce qu'on n'est pas dans notre confort et c'est tant mieux c'est pas nous autres qui mène ça donc on est accueilli on a le privilège d'être chez les gens que ce soit leur maison ou leur pays donc il faut apprendre à prendre notre trou puis ça fait du bien d'avoir l'air fou de pas se sentir confiant c'est pas des feelings qu'on a à tous à tous les jours donc c'est ce que j'ai depuis j'ai débarqué de l'avion merci à google translate sérieusement là c'est magnifique ça c'est un petit truc que je peux te donner télécharge si tu fais des voyages à l'étranger pour une langue qui était inconnue télécharge les langues en offline dans google translate c'est ce que j'ai fait à mon départ parce que les signaux ici on sait pas ce qu'on a puis d'au moins d'avoir un effort de montrer que tu essaies avec des gens locaux en tout cas quand j'étais en égypte entre autres ça fonctionne vraiment vraiment bien ça t'ouvre des portes des contacts humains extraordinaires donc tu peux rentrer les langues tu écris ce que tu veux dire ça te sort puis tu peux lui lui dire tu as l'air niaiseux oui j'ai l'air niaiseux mais au moins j'ai fait un effort puis j'ai appris en espoir de prendre une petite marche tantôt avec ses deux chiens donc un qui manque la patte donc j'ai pris une marche avec un chien qui revient du vietnam puis au moins j'ai pu me présenter je pense que la dame a apprécié donc super super déjà comme expérience puis habituellement je suis dans mes choses donc que je connais là je suis complètement vulnérable et c'est vraiment ça donc que je venais rechercher puis c'est ça l'essence de la vie puis je peux pas être plus heureux que je le suis maintenant à part si j'avais une affaire de semaine de plus je pense que j'ai quasiment pas dormi dans les 24 dernières heures les vols ça a été c'est ça dormir dans un avion est quasiment impossible mais si tu regardes derrière moi j'ai des belles chaînes de montagne on est dans un coin résidentiel perdu aucunement touristique je me dirais quand même sale puis c'est ça que j'aime c'est du vrai ça pue Costa Rica puis c'est ça qui est le fun c'est pas quelque chose qui est fait pour que ça soit beau je suis présent dans quelque chose qui est vrai puis il y a toute l'excitation a pu finir non parce que c'est pas touristique je suis dans la vie de tous les jours de costaricain puis c'est ça qui est ça on est dimanche après midi puis c'est la pura vida puis c'est on relaxe là il fait 28 degrés puis moi je suis comme je vais aller voir tout c'est comme relaxe le gros là nous autres demain on travaille donc ça va être ça dans les prochains prochaines semaines prochaines jours que tu pourras suivre entre autres extratéa.ca sur les réseaux sociaux facebook et IG merci pour tes commentaires dans les mes aventures passées et j'aime bien d'échanger avec toi dans les prochains jours si tu as été dans le coin ici si tu as des suggestions à me donner gêne toi pas moi dans mes deux semaines d'aventure la priorité va être la découverte c'est sur du Cielo Chiripo une montagne de 12 000 pieds et les volcans sûr et certain et on se loue un 4x4 puis on va aller s'amuser dans les chemins chaotiques de ce pays que je commence à peine à découvrir donc première vidéo en direct du costa rica on va se reparler assurément à la disponibilité des signaux wifi parce que je me suis fait dire que je m'en vais me faire poster quasiment dans le nord du pays je vais être loin je vais essayer de vous trouver les meilleures solutions qu'on puisse se parler régulièrement fait que là dessus je pense que mon premier repas costa rica se prépare sérieusement que j'ai faim je plonge martine je vais manger je vais aller dans les gros cochons j'ai un des canadiens c'est des gros cochons puis la bouffe a l'air bonne on se reparle plus tard tchao bye tchao